Ceci est la traduction en français d'une communication que j'ai présentée au 20e Congrès National de la Société Italienne de Soins Palliatifs à Bologne le 29 octobre 2013, dans la session Spiritualité et Culture. Mon exposé était sur le rôle du volontaire dans l'assistance spirituelle. L'assistance spirituelle des malades en phase terminale. Je suis volontaire dans cet hôpital, un hôpital à Bruxelles. Les cliniques de l'Europe. Mon exposé est donc l'héros du volontaire dans l'accompagnement spirituel. Dans les soins palliatifs, soulager la douleur avec des thérapies antalgiques, la souffrance totale reste dans ses composantes psychologiques, sociales et spirituelles. Pour la souffrance, c'est nécessaire de trouver un soulagement et une perspective. La souffrance n'est pas en soi libératoire. Ce n'est pas le chemin méritoire qui expie les fautes, mais elle amène au salut si elle devient le lieu de la rencontre, de la solidarité, de la reconnaissance, de l'amitié, du dialogue, de l'amour. La tâche de ceux qui assistent spirituellement à un malade terminal est de proposer dans la solidarité un chemin d'essence et d'exploit pour que le malade puisse vivre la souffrance acceptant d'être aimé et d'aimer, exprimant reconnaissance pour ceux qui lui sont proches et luttant sans résignation contre la douleur, résistant dans une lutte incarnée dans l'espoir qui annonce que chaque être est grand et digne malgré la dévastation et le conditionnement de la maladie. Les ennemis du malade qui est près de la mort sont les visitateurs qui racontent des futilités ou des mensonges et qui évoquent des prospectives irréalistiques de guérison. Pour l'assistance spirituelle des malades en fin de vie, on doit dépasser l'attitude d'activistes, arrachinés dans leurs croyances, qui proposent une pratique religieuse à des patients qui proviennent d'un milieu multiculturel qui ne professe qu'une foi et qui ne se reconnaît pas dans les racines chrétiennes de la société. La spiritualité des moines est au-delà des rituels proposés par les églises. Elle est liée à l'intime et directe relation du sujet avec la source de la vie et de l'amour. Il ne s'agit pas d'être chrétien ou d'être buddhiste, parce que chaque être humain se pose les questionnements essentiels sur son origine, son destin et sous l'essence de cette grande aventure qui est la vie. Pour que le malade puisse trouver ou retrouver la relation avec la source de la vie et de l'amour, sa douleur doit être soulagée et il doit être mis en condition de se connecter dans le silence à la présence de Dieu en lui. Dans les hôpitaux en Belgique, il n'y a plus le coin dans les chambres, mais au pied de chaque lit, il y a toujours un téléviseur. C'est comme si les patients aient besoin continuellement d'un bruit de fond. Mais alors comment les aider à percevoir le sacré de leurs conditions ? Comment les écouter dans les silences ? Comment comprendre ce qu'ils sont en train de vivre dans leurs souffrances ? La nécessité du bruit de fond est liée à l'angoisse de la solitude, à l'angoisse de l'abandon, à la peur d'entrer en contact avec l'obscure réalité de leurs souffrances. Les volontaires font face au défi de remplacer avec sa présence le besoin d'un bruit de fond. Au chevet du malade, il y a des innombrables spécialistes. Le patient est toujours au centre de tout et au même temps, il est distant et absent. Dans la médecine des images, le contact direct et l'écoute risquent de passer un deuxième plan. Dans ce cadre, le volontaire qui ne fait rien, qui ne doit rien faire, qui ne peut rien faire, qui ne sait rien faire, à une position privilégiée grâce à son non-savoir médical et grâce à son mandat de non-action. Dans cette condition, il permet au malade d'être, dans son rapport avec le volontaire, en contact avec ses désirs et ses rêves récurrents et obsessives, les espoirs inavoués et les projets les plus audacieux, ceux que les mourants formulent au-delà de la frontière du possible, contre les pronostics réalistiques de la science médicale. Le non-savoir du volontaire et sa mission de non-action deviennent une nouvelle spécialisation dans l'équipe multidisciplinaire qui nous amène près au cœur de qui nous est proche. Le malade, accompagné avec empathie, peut sereinement saisir l'opportunité d'accepter sa condition de mourant et, dans l'attente de la conclusion de son parcours, s'est connecté à la source de la vie. Il n'a plus besoin de la guérison parce qu'il a pris conscience de se rapprocher à son but et à son salut. Lié à ce thème, j'écris un livre «L'amour est sempre, il senso della vita nel racconto dei malati terminali » un livre en italien qui a été présenté sur invitation du congrès dans l'après-midi du même jour de ma communication dans un carrefour avec les auteurs. Le livre est un message d'espoir qui s'origine de l'écoute des récits des personnes avec une maladie en phase terminale. Un témoignage qu'à la fin du chemin de vie, seulement les expériences des communications et d'amour restent. Si vous voulez en savoir plus, regardez le site staiano.org Il y a des informations en italien et des informations en français sur les livres et sur les comptes rendus qui sont apparus dans la presse en italien et en français. À la fin de ma communication, il y a eu une question. Une question d'un volontaire qui était choqué du fait que je dise que le volontaire ne fait rien et ne sait rien. Alors j'ai précisé que je veux dire que le volontaire est sorti de la frenesie de l'action et qu'il est entré dans une situation, dans une dimension d'être. Il est là, en silence, à côté du malade. Et dans le silence, il l'écoute et il espère avoir une rencontre. Une rencontre qui arrive quand le cri du malade devient une parole. La parole, un discours, un dialogue, une rencontre. Alors, le volontaire peut dire au malade qu'il est grand, qu'il est digne et le remettre en connexion avec la source de la vie. Le remettre en connexion avec les belles choses de sa propre vie et revivre les événements de quoi être fier de sa vie. Ses amitiés, ses relations, ses amours. Oui, aussi les amours ratés parce que, dans chaque expérience d'amour, il y a toujours une étincelle de la présence de Dieu en nous. il y a toujours un entier dans nos casquins. dans nos casquins. Merci.